Je suis venu en Cadenie me ressourcer et voir un peu mes proches, parce que je suis toute l'année autour du monde, moi je voyage beaucoup, mais je suis originaire de Nouvelle-Cadenie, j'ai habité 18-19 ans ici. À 9 ans, 8-9 ans, j'ai appris le kite, et vers mes 17-18 ans, j'ai commencé à faire des compétitions locales, et tout de suite, je suis parti en France, j'ai fait des compétitions, j'ai fait du kite foil à haut niveau pendant 4 ans, et là, depuis que le wing foil est arrivé, je ne fais principalement que du wing foil. C'est un peu un mix de windsurf, de kitesurf, mais avec un foil. On a une petite voile dans les mains gonflable, très légère, qui est détachée de la planche et détachée de nous aussi, on la tient juste avec les bras. Et donc ça amène beaucoup de liberté de mouvement et de ça, et ce n'est pas du tout physique. Et la planche, elle est équipée d'un foil, donc ça permet de naviguer dans des conditions assez légères. Ça amène plein de nouvelles choses qu'on peut faire, qu'on n'aurait pas pu faire en kites ou en planche à voile. Il y a quand même pas beaucoup d'endroits où je me sens vraiment à la maison, et j'ai fait plaisir de faire les activités que j'avais l'habitude de faire quand j'étais petit. Le foil, le surf, la pêche et pratiquer avec des copains d'enfance. J'ai l'intention de continuer le World Tour l'an prochain et peut-être encore celle d'après. Normalement, je vais re-signer encore pour deux ans avec mes partenaires, donc normalement, ça devrait continuer au moins pour deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada